Merci beaucoup, Isabelle, d'être venu jusqu'à la Cinémathèque pour présenter ce film, qui est votre second Godard. Le premier, c'était Sauf qui peut la vie. Comment ça s'est enchaîné ? C'est-à-dire que, est-ce que tout naturellement, quand il vous a proposé de faire le film d'après, parce que chronologiquement, c'est aussi le long métrage d'après, il faut d'ailleurs dire que Sauf qui peut la vie avait été plutôt un grand succès, c'est-à-dire que Godard avait réussi son retour au cinéma avec beaucoup de guillemets traditionnel, et le film avait été plutôt un beau succès en salles et à l'international. Et donc le film d'après, C'est Passion, qui est un tournage un peu long et compliqué, vous allez nous le raconter, et qui est, disons, un budget confortable pour un film de Godard. Oui, voilà, comment ça s'est enchaîné ? Ça s'est enchaîné, voilà. Alors, c'était il y a longtemps déjà. Alors, je ne me souviens plus à quel moment Jean-Luc m'en a parlé. C'est vrai qu'on a passé presque deux ans ensemble. Il a dû commencer à m'en parler pendant le tournage de Sauf qui peut. Alors, Passion, oui, c'était un tournage un peu plus compliqué, sauf qu'il peut s'est passé plutôt bien. Il appelait ça mon second premier film, je crois. Oui, absolument. Et voilà, donc c'était une sorte de renouveau, de redépard pour Jean-Luc. Et Passion, c'était... D'abord, je bégaye dans le film, parce que c'est la classe ouvrière qui bégayait pour Jean-Luc. Donc, quand il m'a dit ça, je dis que c'est quand même violent de demander à une actrice de bégayer. Alors, il m'a fait rencontrer une professionnelle, pour m'apprendre. D'habitude, on voit quelqu'un qui se retire le bégayement, mais moi, je la voyais pour qu'elle me l'apprenne. C'était un peu particulier. Et puis, alors après, donc moi, je travaille en usine. Et puis, Anna Chegoula travaille dans un bar. Alors, il a voulu qu'on ait... Mais ça, ça ne me déplaisait pas. Il voulait qu'on ait un rapport concret au travail, au travail manuel, un travail qui était très différent d'une autre. Alors, moi, il m'a envoyé de travailler dans une usine d'horlogerie. Et puis, Anna, il l'a envoyé dans un bar. Et puis, ça a duré un certain temps. Et alors, le directeur de l'usine était un petit peu surpris de me voir dans son usine. Donc, souvent, il venait me faire la conversation. Je devais... C'était une usine d'horlogerie. Il fallait s'intéresser. C'était très difficile à faire. Moi, je ne pouvais pas, mais je regardais comment ça se passait. Il fallait comprendre ces petits mécanismes très méticuleux d'horlogerie. Donc, on a fait ça pendant quelques jours. Après, on a commencé à tourner. Et puis, je pense que c'était un film qui était plus... Oui, moins évident à faire pour Jean-Luc. Alors, je ne sais plus si c'est sur Souffle qui peut, ou sur Passion, qu'un jour, la caméra ne marchait plus. Et dès lors, là... C'était passion. C'était passion. Parce que c'était la caméra de Jean-Pierre Pauvillala, la tonne 35. Voilà. Et elle était prototypale, comme on dit, en fait. Voilà. Donc, elle avait tendance un peu à s'arrêter. Alors, et puis, après, la caméra a remarché. Alors là, le tournage devait reprendre. Et là, Jean-Luc a dit, non, moi, je n'ai pas envie de reprendre parce qu'il y a mon désir à moi qui compte aussi. Voilà. Une phrase typiquement godardienne dont je me souviens bien. Et puis, alors, c'est sur Passion aussi. Je crois que, bon, au bout d'un certain temps, il voulait qu'on lui écrive des... enfin, qu'on lui donne des... pas des idées, quand même. Je ne vais pas donner des idées à Jean-Luc Godard, mais qu'on lui donne des... des pensées ou des... Et il voulait qu'on lui mette des petits papiers, comme ça, dans le casier de nos chambres, à l'hôtel, qu'il récupérait le lendemain. Puis, il les lisait. Alors, une fois, moi, je ne sais pas pourquoi je lisais un livre de Beckett, à ce moment-là. Alors, il y avait une phrase de Beckett, je ne me souviens plus laquelle c'était. Alors, je lui ai écrit la phrase de Beckett, je lui ai dit, c'est une belle phrase. Alors, il n'était pas content du tout, il m'a dit, non, non, ce n'est pas ça du tout que je veux, c'est une phrase de toi. Tu as très bien fait ton travail. Alors, quelques jours après, je lui ai envoyé un petit mot et puis je lui ai dit, faut-il travailler à aimer ou aimer travailler ? Voilà. La phrase, elle est de moi. Parce que je crois qu'elle est... Il me semble qu'elle est dans le film, enfin, on verra. Peut-être pas, d'ailleurs, je ne sais pas. Et voilà. Isabelle, puisque vous en parlez, est-ce que ça aide ? Parce qu'on comprend sa demande de metteur en scène. Demander à Anna Chiboulat d'aller servir dans un bar pendant quelques jours, vous d'aller travailler dans une usine d'horlogerie parce que vous jouez une ouvrière, syndicaliste, catholique, si ma mémoire est bonne. Mais est-ce que vous, ça vous a aidé ? Est-ce que cette imprégnation-là qu'il vous demande, genre aller faire les gestes qu'ils font vraiment dans la vie, est-ce que ça aide ou est-ce que finalement, pas tellement ? Ça m'aide parce que ça l'aide lui. Donc si ça l'aide lui, ça m'aide forcément parce que ce qui est bon pour lui, c'est bon pour moi. Donc ça aide. Ça aide de cette manière-là, vous voyez ce que je veux dire, par transitivité. Mais ça ne m'aide pas directement. C'est sûr que je n'ai pas appris à... C'est dommage, d'ailleurs. Je n'ai pas appris à réparer des montres et je n'ai pas appris... Mais ça l'aidait lui. Donc moi, je trouvais que c'était un... Oui, ça ne me gênait pas du tout. Pas du tout. Mais il avait besoin de ça. Voilà. Ça ne se discute pas. Et alors, autre question, parce que c'est un film important aussi à cause de ça, c'est son film sur le cinéma. On a un peu dit que pour le début des années 80, pour ce retour au cinéma, Passion était un peu l'équivalent du mépris. Et ce n'est pas tout à fait faux, d'ailleurs, parce qu'il y a aussi question de cinéma, de tournage, de studio, etc. Il y a à peu près 20 ans d'écart entre les deux films. Et puis, ce sont ses retrouvailles avec son chef opérateur historique, qui est Raoul Coutard, qui n'avait pas travaillé avec lui depuis longtemps. Comment ça s'est passé ? Depuis une quinzaine d'années, comment ça s'est passé, les retrouvailles entre les deux ? Oui, parce que ce sont ceux qui veulent, c'est l'autre chose qu'il y a, c'est ça. Bien. Moi, je ne connaissais pas tellement les détails de leur relation d'avant. Donc, je n'ai pas de souvenirs. Je crois qu'ils étaient contents de se retrouver. C'était des bonnes retrouvailles. Il n'y avait pas de conflit. Mais de toute façon, il n'y avait pas vraiment de conflit avec personne. Je pense que c'est un film qu'il avait du mal à faire. C'était l'accouchement dans la douleur. Oui, oui. Il bégayait, comme il voulait que je bégaye. Mais on le sentait, je ne sais pas, plus préoccupé que sur... Sauf qu'il peut. Mais après, il n'y avait pas de conflit ouvert vis-à-vis de nous ou vis-à-vis des techniciens. On sentait que... Et le film est, dans mon souvenir, extraordinaire, d'ailleurs. Alors, je me souviens avant que le... Parce que Jean-Luc Godard, il donnait... Enfin, ici, il donnait des scénarios, mais pas vraiment. Il donnait des fragments, comme ça. Des fragments. Alors, des images, des... Alors, il nous envoyait, je ne sais pas, des peintures, des morceaux de musique. Et on voyait, voilà, comme ça, un peu par... Toutes ces images qu'il nous envoyait, on voyait un petit peu vers quoi il... Enfin, on voyait. C'est difficile de voir, mais on comprenait ce qui devait nourrir son imaginaire. Voilà. Sur le bégayement, je crois que vous avez même dit qu'à un moment, il exigeait ça de vous et qu'il a fini par vous faire bégayer vraiment. C'est-à-dire que vous bégayez votre rôle ou votre savoir de comédienne ou ce qu'il voulait mettre en crise, enfin, ce qu'il voulait casser d'une certaine façon. Oui, oui, il voulait... Oui, oui, je sais. Il voulait peut-être me déstabiliser. Il n'y arrivait pas complètement, d'ailleurs, parce qu'en même temps, ça ne me gênait pas plus que ça. Mais c'est vrai que sur le moment, ça m'a un peu... J'essaie de résister quand même. Quand il m'a dit tu vas bégayer, c'est violent de demander ça à quelqu'un. Mais en même temps, je ne sais pas comment... C'était un mode de relation, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu de... Pour moi, c'était une période tellement extraordinaire de ma vie de passer deux ans avec lui, de le voir travailler, de... Il y a quelques jours fondamentalement que je ne remettais pas en cause. Donc c'était, voilà, des discussions de travail. Je me disais, bon, tu exagères de me demander ça, mais je savais que je l'allais faire quand même. Je le tutoyais ? Oui, je le tutoyais. Absolument. Il me tutoyait, je le tutoyais, oui. Et alors, dernière chose, Passion s'ouvre par un plan de ciel. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Si, je me souviens bien parce que je me souviens des cieux dans Passion qui c'était vraiment... Je me disais, on a rarement filmé le ciel comme ça. Réalement. C'était extraordinaire. Et ce plan de ciel, alors ça, il le raconte assez fier de lui, je crois, parce que l'équipe était occupée comme une équipe de cinéma. Peut-être les techniciens étaient en train de jouer aux cartes, c'est ce qu'il dit. Ça a interrompu la partie de cartes. C'est lui qui a vu le ciel. Il a pris la caméra, lui-même, sans Coutard, sans son chef opérateur. Et donc, c'est lui qui a fait ce plan d'ouverture du ciel. Et il dit, Coutard est arrivé en courant quand il m'a vu... Qu'est-ce qu'il était en train de faire ? Quand il m'a vu en train de filmé le ciel, il dit, Coutard m'a fait le diaphragme. Donc voilà, c'est pour ça que le plan sûrement est utilisable, parce que Raoul Coutard lui a fait le diaphragme, mais c'est Coutard lui-même qui a vu ce ciel sublime qu'on va voir tout à l'heure et qui a fait du plan. Oui, je me souviens... Enfin, j'ai oublié cette anecdote, mais ça ne m'étonne pas parce que ce dont je me souviens très très bien dans le film, c'est le ciel justement. Oui, c'était ça. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.